Salut à tous, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Playgink, on est parti encore une fois pour éradiquer l'humanité Et cette fois-ci on va partir pour un virus un peu spécial, c'est un virus qui vient tout droit de la planète des singes C'est la grippe simiesque, modification génétique, développe l'esprit simien, aucun test humain Donc en fait on va contrôler des singes et éradiquer l'humanité avec un virus artificiel Et ça, ça c'est incroyable Donc je vais prendre mes gènes rapidement puisque je ne les avais pas prises Donc voilà, hop, on va partir dans un climat humide cette fois-ci pour changer Et c'est tout, on n'a pas d'autres gènes, incroyable on n'a que ça Bah écoutez pourquoi pas, alors comment je vais appeler mon virus ? Bah écoutez je vais faire très simple, je ne vais pas m'emmerder, je vais l'appeler César Comme le singe dans le film, je sais, je ne suis pas très original mais en même temps Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va commencer du coup par un pays humide, quel pays on va sélectionner ? Bah écoutez j'en ai aucune idée, la Chine ? Non la Chine c'est pas un peu humide, le Japon ? Le Japon c'est pas un peu humide Bah écoutez on va partir en Indonésie, on l'avait déjà sélectionné ce pays je crois Il y a un aéroport import, ça me semble plutôt pas mal Alors vous entendez la musique est totalement différente Je pense qu'on a la musique du film Bah je me rappelle plus, j'ai dû déjà voir le film mais vous savez moi j'ai une mémoire de merde Mais voilà, c'est certainement la musique du film je pense Donc c'est parti pour commencer en Indonésie Donc on va regarder directement les nouveaux pouvoirs Si on en a des nouveaux Ça on l'avait pas Fomite, agent pathogène transmissible par contact physique Augmente l'infectuosité notamment dans les environnements riches et urbains Ok, pas mal Dans les symptômes, qu'est-ce qu'on a ? Oh, gorge douloureuse générant de l'inconfort Est-ce qu'il augmente les possibilités de diffusion de la maladie par la toux ? Ça on avait pas, enfin un gîte L'option cutanée, après je m'en rappelle plus Ça je crois qu'on avait pas Enfin voilà, plein de, plein de, plein de nouveaux symptômes je pense Et donc dans les capacités, on a une nouvelle capacité ici Modifie les gènes simiens pour augmenter considérablement l'intelligence du singe Iris vert et aucune réaction immunitaire Cette planète est celle des singes Ah oui donc ça c'est un gros bonus Ah bah ça on va devoir le sélectionner dès qu'on peut Donc 15 points d'ADN Donc comme d'habitude on va d'abord augmenter la transmission par l'air et par l'eau Et ensuite je testerai bien cette capacité là Le neurogenèse simienne Qui peut être pas mal du tout César a infecté son premier humain Faible et habitué aux environnements chauds La maladie devra évoluer au moyen de points d'ADN pour infecter le monde Le monde entier Alors est-ce qu'on part en En vitesse, ouais vitesse x2 je pense que c'est pas mal Céruse, César est un virus génétiquement modifié conçu par le laboratoire de Gensys A augmenter, augmente l'intelligence des singes mais n'a pas été testé sur l'homme C'est parti Ah ouais regardez du coup là C'est le nombre de singes qu'on a sur la planète Drogue virale en test en labo de Gensys en Indodésie Gensys du groupe Biotech a dévoilé un nouveau gène révolutionnaire pour lutter contre Alzheimer Les tests humains commenceront dès que ceux sur les singes seront terminés Ah c'est drôle, regardez on a un petit truc Juste là Oh la musique Tellement épique On a combien d'infectés là, désinfectés ? Bon ça va prendre son temps, ça va prendre son temps Mais c'est normal Pourquoi il y a des... Pourquoi c'est en jaune là ? Pourquoi il y a des trucs en jaune ? Ah On doit augmenter sur en jaune je pense Parce que là du coup c'est un pays Humide, un pays rural Et du coup... Non je comprends pas C'est un pays pauvre aussi Non je comprends pas Je sais pas Bon bah écoutez on verra bien J'ai déjà augmenté ça Ah non ce qu'il y a en jaune c'est ce qu'on peut augmenter Oh putain je suis débile C'est parce qu'on a assez de points d'ADN Oh excusez moi J'avais pas compris C'est juste que d'habitude c'est rouge Ah Nouveau pays infecté Enfin L'Asie du Sud-Est On a bientôt 15 points d'ADN supplémentaire Allez-y les singes Allez-y 15 points c'est bon Allez on va augmenter leur intelligence Ouh là là qu'est-ce qu'il se passe ? On a débloqué plein de choses Euh Alors qu'est-ce qu'on a ? Les singes sont capables de planifier et de coordonner leur déplacement en groupe Non mais je vais tout augmenter en fait Je m'emmerde pas Les singes améliorent leur compréhension de l'homme Ce qui diminue le risque d'être repéré par les humains Ça c'est pas mal Les singes obtiennent des compétences d'assaut contre l'homme en visant les labos et en sauvant les singes prisonniers D'accord Des singes intelligents peuvent se rassembler et construire une colonie Ce qui augmente les risques de transmission sans singes et protège et génère de l'ADN On va déjà améliorer ça tiens Comme ça on va pas se faire repérer Ouh là 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 Les singes s'est échappé d'un refuge en Indonésie Et a détruit un labo de Gensys Causant le chaos Incapables de les contenir Les autorités ont laissé les singes s'échapper On va augmenter la conscience primitive Pour éviter de se faire repérer Qu'est-ce qu'on a eu comme symptômes ici ? Forte migrate générant de l'inconfort Ça on va l'enlever pour l'instant les symptômes On va éviter de les mettre Est-ce que j'augmente l'air et l'eau tout de suite ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Lien Ominidé Les formes virales similiennes et humaines Passent facilement d'une espèce à l'autre Augmente les mutations Et permet la transmission inter-espèce Ce serait pas mal aussi On a débloqué plein de choses en fait ici Est-ce qu'on a besoin de mutations ? Après on peut augmenter la effectuosité Dans les milieux riches et robins Ouais on peut prendre ça On essaye un peu de tout C'est notre premier essai Donc on comprend pas tout Mais voilà on essaye un peu de tout On verra bien Est-ce qu'on continue d'augmenter les capacités ? Les singes utilisent des teintures naturelles Pour se peindre Diminuer le risque d'être repéré Augmente les compétences de combat Ça on va l'augmenter C'est bien de pas être repéré De pas Il faut surtout pas qu'il recherche un remède Donc je pense que ça c'est plutôt pas mal Faut éviter de se faire repérer Genre les mecs ils se teint les cheveux et tout Ça continue de muter Est-ce que là j'enlève ? On va laisser Ok on a 7 points Voilà Capacité active Donc là je peux l'activer Les singes intelligents Cherchent des singes à sauver dans le pays Labo Gensys visé si disponible Ok je l'active avec Ça s'active automatiquement C'est à moi de l'activer Non c'est à moi de l'activer Je peux l'activer uniquement dans les labos Là je peux pas l'activer pour l'instant Bon c'est pas grave Ok le voyage organisé Ah et du coup c'est que des compétences en fait Que je débloque Bah écoutez en tout cas c'est sympa C'est totalement différent de ce qu'on a pu Ils ont pas du tout copié en fait le système Ah et là c'est le nombre de points d'ADN J'avais pas compris Oh là là mon dieu j'avais rien compris En fait au début je pensais que c'était Ce qu'il y avait écrit ici C'était le nombre de compétences qu'on a Mais en fait non c'est le nombre de points d'ADN Ah ouais en fait ça n'a rien à voir Euh tiens là je pourrais peut-être Faire ça Et aller Euh Jusqu'ici Bon on va quand même garder nos points d'ADN On va pas tout utiliser dedans Tiens hop la résistance au froid Allez on continue On continue on continue on continue César a muté Bah et qu'il continue de muter c'est pas grave Euh alors Qu'est-ce que je pourrais continuer à améliorer ici Les virus plus facilement transmissibles entre différents types de singes Yes On va surtout augmenter toutes les nouveautés en fait Je pense que ça nous aide bien du coup On continue à augmenter les transmissions par voilà De singe en singe Gen 6 met sur pied un nouveau labo pour ses recherches sur César Des livraisons régulaires de singes seront nécessaires pour leur expérience Alors que le taux de traumatisme est élevé Oh my god Capacité on va augmenter du coup La transmission sur de longues distances Donc là qu'est-ce que je dois faire Là il y a un labo Est-ce que je peux le détruire Je pense que je peux le détruire avec cette compétence On va essayer tiens Ça cette compétence ça permet Ouais on va faire ça là Je peux pas ? Je peux pas parce que c'est pas infecté ? Ou y'a pas de singe intelligent peut-être ? Alors j'envoie du coup On va les envoyer là-bas On a pas de singe intelligent c'est pour ça Les singes sont capables de construire des radeaux Pour coordonner des voyages et migrations sur des vastes étendues d'eau Ouais c'est parti C'est parti Oh là là les singes qui sont sur des radeaux maintenant ça rigole plus Sur des radeaux Ça ne rigole plus C'est beaucoup plus long en tout cas C'est beaucoup plus long Ça prend son temps Ah du coup je peux pas là du coup faire ça là Ici Le laboratoire il est terminé là c'est bon Ça a l'air d'être bon Ça a l'air d'être bon Vas-y continue de muter Tant mieux ça m'arrange Les singes sont capables de dresser et de monter des chevaux Augmente considérablement la vitesse des déplacements sur les territoires Yes allez Faut se déplacer là Au niveau des terres Faut avancer au niveau des terres Là par exemple je peux ici Toujours pas En fait c'est pour ça il faut déplacer les singes intelligents Des singes causent la panique en Afrique de l'Est Faisant suite aux nombreux importants d'incidents Impliquant des singes en Afrique de l'Est Le gouvernement promet de tout faire pour contrôler la population simienne Et protéger le public de ces attaques Bah allez-y 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 Ça me fait pas peur Là je vais les déplacer ici Faut pas hésiter à faire des déplacements C'est hyper utile j'ai l'impression Faut envoyer des singes ici Il reste quel Quel pays Oh il y a encore plein de pays A contaminer Mais surtout le Groenland Faut surtout contaminer le Groenland Attaque de drones sur les singes en Baltique Baltique utilise des drones militaires pour chasser les singes L'objectif est de limiter la propagation de César Putain Ah non mais là il rigole pas Est-ce que je peux les détruire de cette façon Ah ouais Non mais là il rigole pas du tout Je vais attendre 16 points d'ADN Putain ça balance les drones et tout quoi La résistance au froid aussi Qu'il faudra améliorer Pour pas longtemps Allez-aller-aller-aller On continue Les colonies de singes génèrent de l'ADN Utilisez la compétence colonie de singes Pour créer des colonies de singes intelligents Au sein des pays Et obtenir plus d'ADN Pour affecter le monde J'avais compris ça Hop Qu'est-ce qu'on a d'autre Des groupes de singes Migrons automatiquement vers des colonies Proches de temps en temps Ah c'est pas mal ça On continue à l'améliorer ça Oh là là Mais du coup j'ai plein de points Plein de compétences Euh ça Les singes intelligents Je l'utilise pour créer une communauté Je peux la créer où je veux ça Un chef compétent rassemble les singes Afin de former une colonie Et vivre en paix dans leur communauté C'est forçant de sauver ceux en captivité Et de faire barrage contre les agressions humaines Là il faut infecter plus aussi De ce côté-là Faut aller là-bas Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment migrer Un peu où on veut facilement Ah mais j'avais pas vu le remède Oh merde j'avais pas vu le remède Oh j'ai Oh je suis con j'avais pas vu Oh là là mais j'avais pas vu le remède Oh là là j'avais pas vu le remède Comment je peux réduire le remède ? Bah c'est mort en fait J'avais pas vu le remède Je pense que c'est mort du coup Ah le remède qui va être trouvé Et bah écoutez on a raté C'est ultra compliqué Donc cette fois-ci j'ai décidé de commencer en Russie Voilà pour changer J'espère que ça va bien se passer J'espère qu'on va réussir Alors j'ai une petite stratégie en tête Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement améliorer la colonie de singes Et on va essayer De placer des chefs un peu partout sur la planète Et les chefs ça permet de gagner des points d'ADN Et avec ces points là Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir Pareil pour les symptômes Je vais essayer de les améliorer Enfin les améliorer De les enlever Excusez-moi Parce qu'on se fait repérer trop rapidement Et c'est hyper gênant Voilà on a détruit On a détruit le premier labo Formidable Ça coûte combien du coup pour prendre ça 8 points d'ADN ? Bah écoutez hop c'est fait Et donc là je peux placer du coup des chefs un peu partout Bah le premier que je vais placer c'est ici Il nous faut 4 points Donc c'est pas très cher au début Et malheureusement ça devient de plus en plus cher Ah merde j'ai déjà muté sérieusement 4 points Il faut 4 points pour enlever la mutation Ah déjà Déjà muté c'est rapide Voilà Bon ça va coûter de plus en plus cher De dévoluer les points Donc au début je vais pouvoir dévoluer Et au bout d'un moment malheureusement Ça va coûter beaucoup trop cher Donc je pourrais plus Ensuite il faut 7 points supplémentaires Est-ce que je peux le mettre où je veux ? Ah bah non il faut qu'il y ait des singes Donc pour ça je vais devoir Bah je vais devoir migrer Donc je vais devoir d'abord migrer avec la compétence Forcément Donc là ce que je vais faire c'est que je vais migrer Où est-ce qu'on va pouvoir migrer ? En Indonésie ? C'est loin Ouais d'abord l'Inde tiens Vu que l'Inde c'est assez proche Tiens on va se déplacer En Inde Ok Très bien Ah mais attendez ça migre carrément là Ah mais j'avais pas compris ça comme ça Là du coup j'ai carrément déplacé Ah mais là du coup j'ai carrément déplacé les singes intelligents Ah oui j'avais pas compris ça comme ça Mais c'est pas grave parce que du coup je peux remettre la Je peux réactiver la compétence directement ici C'est pas gênant finalement Ok Très bien Alors on va améliorer dans les capacités ça Parce que ça nous permet d'augmenter l'ADN généré par les colonies Donc on va essayer de l'augmenter à maximum comme ça dès le début On aura beaucoup d'ADN Est-ce que là j'enverrais pas aussi des singes dans le sud ? Yes J'aurais pu le faire plus proche hein Je sais pas pourquoi je l'ai fait ici Pour combien de points là ? 14 points Ouais c'est vraiment la stratégie en fait de mettre des chefs un peu partout sur la planète Parce que ça nous permet de gagner tellement de points supplémentaires Voilà ça s'infecte plutôt bien pour l'instant Hop on augmente ça à fond Pas mal Ensuite on va améliorer du coup Des groupes de singes micro-autorégulants vers des colonies Ah voisine Ça c'est une bonne idée aussi Bon ça met du temps à traverser l'eau hein Ils ont des difficultés à traverser l'eau C'est normal Nouveau symptôme Voilà on l'enlève On l'enlève tranquillement Là il faut activer une nouvelle compétence, un nouveau lieu Alors attendez Est-ce que j'augmente tout de suite ? Oh un avion Incroyable Ah il faut que j'augmente la migration vers l'eau et l'air aussi Je vais le faire tout de suite Est-ce que c'est vrai que je le fais pas ? Alors que c'est super fort O et l'air faut que je le fasse Est-ce que j'augmente au niveau 2 ? Allez tiens on va l'augmenter au niveau 2 tout de suite Allez donnez moi des points Donnez 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 Dieu vous le rendra Il faut 18 points Yes voilà Et là ensuite comme je l'ai dit Je vais commencer à faire apparaître d'autres chefs Ça coûte 19 Je pense qu'on est sur la bonne stratégie là Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je pense qu'on est plutôt bien Ouais s'échapper d'un laboratoire c'est pas grave Oh là là mais on a encore des symptômes qui pop Putain c'est chiant Ah il faudrait qu'on gagne beaucoup plus de points d'ADN là Ça c'est bon On va mettre un chef dans le sud Ensuite ça coûte 31 Ça commence à coûter cher 31 C'est pas grave Derrière on récupère plus donc c'est pas gênant Oh Hop on va être le chef du coup en France Ensuite on va faire ça en Amérique Donc il faut 51 points maintenant Oh là là Ah non mais là on gagne tellement points d'ADN ça fait du bien Voilà On le met du coup au Canada Et ensuite l'autre on le mettra au Brésil Plus de chef un peu partout sur la planète C'est bien le Groenland il a été infecté Assez facilement On a touché tous les pays ou pas ? Ah non il reste Ah ouais il reste l'Afrique Les friques il y a du mal Les symptômes on continue de les enlever Il faudrait infecter l'Afrique Donc ce que je vous propose c'est qu'on va améliorer l'oiseau Et les moustiques aussi Ah les insectes Ça coûte 82 Est-ce qu'on fait vraiment un autre lieu ? Bon j'enlève encore quelques fois Et après là je vais pas pouvoir créer un nouveau chef Bon vous savez quoi on va pas créer un nouveau chef Ce que je vais faire c'est que je vais améliorer la transmission Donc hop 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 Voilà On va améliorer la transmission Là ça a du mal Ah mais pourtant c'est infecté hein On réduit encore les symptômes On continue hein On enlève les symptômes Hum On va continuer la transmission J'aimerais bien faire ça aussi Augmente la mutation et permet la transmission inter-espèce Ah mais ça il faut pas le faire en dernier ça Je pense que ça on le fera en dernier On va continuer tiens la transmission Ah mais c'est pas vrai Il y a trop de symptômes Et je vais plus pouvoir hein À un moment ou à un autre je vais plus pouvoir Il y a un moment où je pourrais plus Ah bah là je vais laisser les symptômes Je peux plus les enlever C'est impossible On va les laisser C'est dommage parce qu'on a pas affecté beaucoup de monde là encore Oh là là le remède qui augmente vraiment vite Ah il commence à éradiquer les peuples Ah là là c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud Ah non j'aurais pas dû augmenter ça J'ai fait n'importe quoi Ah là ils vont commencer à éradiquer les peuples On va plus avoir de source de points d'ADN Pourquoi ça s'infecte beaucoup trop lentement Allez climat aride Est-ce qu'on augmente encore le climat aride Résistance chaud au niveau 2 Ah là 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 C'est chaud c'est chaud c'est chaud Là ça va être très chaud On essaie de ralentir la recherche comme on peut Là il faut péter des gueules Ok ils ont détruit un des peuples Mais on infect plutôt bien là Ça se passe plutôt bien On va continuer à résister aux médicaments Là c'est bon ils sont tous infectés Infectés Ah bah oui ils sont tous infectés Bah là on peut déclencher Ah bah c'est bon La dernière personne au monde encore saine Vient d'être infectée par César Yes Et bah là on peut déclencher les symptômes Bah c'est parti Bah là on tue tout le monde tout simplement On y va Allez c'est parti Let's go Et bah mourrez Tout simplement Mourrez 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 C'est la fin des temps C'est la fin Du monde Hop on continue Et bah je pensais pas réussir Et franchement je pensais pas réussir du deuxième cours Clairement C'est assez incroyable Je peux pas Je peux pas attaquer là bas Ah putain non c'est parce que j'ai plus de colonies Bah après c'est pas grave Parce que le remède de toute façon Là ils vont tous mourir De toute façon Là je continue dans les symptômes Et ça devrait le faire Et bah c'est cool Donc là c'est le nombre de singes Actuellement encore en vie dans le monde Euh hop Là le remède il avance même plus Le remède n'avance même plus Et voilà nous avons contaminé toute la planète C'est maintenant la planète des singes Voilà on a contaminé On a détruit tous les humains sur cette terre Il reste encore quelques singes Enfin quelques singes Il reste pas mal de singes encore en vie On s'est plutôt bien débrouillé je trouve César a anéanti l'humanité Mais au milieu du chaos Une nouvelle civilisation est née La planète appartient maintenant Aux singes Yes César est à l'origine de la planète des singes La civilisation humaine s'est effondrée Sous la menace de César Les singes intelligents sont devenus L'espèce dominante sur la planète Et les humains font face A un futur incertain Et bah voilà Victoire César marque l'avènement De la planète des singes Formidable Et bah écoutez Voilà Réussi en 1544 jours En tout cas j'espère que ce nouvel épisode De Plaguing vous a plu Je pensais pas du tout réussir Du deuxième coup franchement Quand j'ai vu toutes les améliorations Qu'il y avait je me suis dit Mais merde ça va être une galère pas possible Et finalement la stratégie Que j'ai directement choisi De mettre des chefs un peu partout Sur la planète Bah ça a bien marché Parce que ça nous a permis D'avoir plein de points d'ADN Et ça nous a bien aidé Voilà Donc la prochaine fois on passera A la dernière épidémie L'épidémie des ténèbres On va tous devenir des On va tous devenir des vampires J'ai l'impression Ouais ça doit être ça Bon bah voilà Merci à tous Je vous dis à la prochaine Pour certainement le dernier épisode de Plaguing Merci à tous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada